26 espèces de chauves-souris sont répertoriées en limousin. Ces mammifères, vous le savez, ne sortent que la nuit. Et pour mieux connaître leur nombre, des comptages sont régulièrement menés par des spécialistes. Exemple en creuse avec notre page d'environnement préparée par Antoine Gégat et Valérie Agut. Pour les apercevoir, il faut descendre dans les lieux que l'homme n'a pas foulé depuis longtemps. Chaque fissure dans la pierre est inspectée à la recherche du discret mammifère. Quand soudain... Il y a une autre espèce là. Le mousseau est rose. Murin, oreiller, chancré. 26 espèces de chauves-souris peuplent le limousin. Toutes plongées dans un profond sommeil entre octobre et mars. 3 petits rhinolophes, 3 murins natéraires, 3 murins de ventons, 3 grands murins et 1 murin oreiller chancré. Les chauves-souris, elles hibernent, donc elles vont ralentir leur système. Elles vont abaisser leur température corporelle de 37 à celui du milieu, donc ça va de 1 à 10 degrés. Elles vont abaisser aussi leur rythme cardiaque et elles font environ une respiration toutes les 10 minutes. C'est pour ça que c'est une période qui est très sensible, où il ne faut vraiment pas déranger les chauves-souris, il ne faut pas les toucher. Le GMHL surveille les populations de chauves-souris depuis 1985. Il a recensé plus de 300 sites d'hibernation en limousin, pas toujours facile d'accès. Je crois qu'il y en a 18 ans. Plus il y en a 19 ans. Les sites peuvent être très dissimulés, très cachés, dans des brecoins. C'est pour ça qu'on compte et qu'on a besoin vraiment des bénévoles. Moi j'ai découvert ça, mais par hasard, juste parce que je fais du bois à côté. Entre deux bûches, j'ai fait une pause, je suis venu chercher les champignons dans le coin. Ces vieux tas de pierres ont attiré mon oeil. Je sais reconnaître les lieux propices, je ne sais pas où chercher, parce qu'en fait je vais chercher partout et on peut se casser le nez souvent. Mais là, ça a été fructueux, voilà, c'est tout. J'ai eu la bonne question. Et de la chance. Et de la chance, beaucoup, beaucoup de chance. C'est comme pour les champignons, c'est pareil. 30% des chauves-souris ont disparu en France en seulement 10 ans. Nombreux sont les périls pour les chiroptères. Autoroutes, pesticides, remembrements et une menace plus récente, les éoliennes. Elles vont vouloir éviter l'obstacle au dernier moment, sauf qu'il y a une différence de pression au niveau du rotor qui leur fait exploser leur système sanguin. Donc on appelle ça le barotraumatisme. En plus de les compter, le GMHL sensibilise donc les particuliers à la préservation des chauves-souris. Toutes les petites infractuosités, ça peut être des loges pour des individus. En emménageant dans cette vieille bâtisse il y a deux ans, Edouard a fait une drôle de rencontre, une colonie entière de petits rhinolofs. Désormais, il est leur protecteur. À cette période-ci, ils sont très tranquilles. Si on ne va pas les voir, on ne les verra pas. Par contre, quand ça se réchauffe, quand les insectes commencent à être présents, à la tombée de la nuit, ce sont des vols incessants, mais très silencieux. Je les respecte, elles me respectent. Assez d'agitation pour cette fois, il est temps de rendre à ces petites créatures le repos qu'elles méritent. Merci.